salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler pas trop fort parce que j'ai mon grand qui dort dans la pièce à côté des vacances avec les enfants et notamment plutôt des vacances au soleil puisque là ça va être les vacances d'été ici un mois ça sera l'été ça y est un peu moins d'un mois on arrive en été et donc peut-être que vous êtes déjà équipé je sais pas mais moi je voulais quand même vous parler du matériel que j'ai chez moi pour les enfants pour partir en voyage pour les protéger du soleil pour la baignade pour s'installer sur l'herbe voilà dans les champs ou n'importe où on veut s'installer pour faire un pique nique ou quoi que ce soit juste poser bébé lui mettre quelques rochers etc je voulais vous montrer ce que j'ai l'habitude d'utiliser puisque je trouve enfin voilà certains des objets que j'utilise sont très pratique il y a deux sites sur lesquels j'aime bien aller regarder ce qu'ils proposent donc je vais vous donner les noms des deux sites pour que peut-être ça puisse vous donner des idées déjà je suis assise sur la valise de mon grand mon petit a la même enfin dans un autre modèle en fait c'est cette valise là donc j'étais assise dessus parce qu'en fait c'est pour les enfants plutôt moi je sais pas trop si c'est fait pour supporter mon poids mais a priori ça supporte donc c'est la trunky je sais pas si vous avez eu le temps de voir voilà trunky c'est une valise je disais sur lequel l'enfant peut s'asseoir donc ici se tenir là devant et puis faire avancer avec ses pieds il peut également accrocher sur le petit le petit trou là un arnais qui est dans la valise là à l'heure actuelle et puis le tirer donc ça lui fait vous savez comme on peut les jouer à tirer pourquoi je la trouve pratique cette valise parce qu'elle est dure donc elle va pas s'écraser donc on peut on peut mettre des choses dedans qui par exemple je sais pas une bouteille de savon de liniment ou je sais pas quel produit qu'on veut garder intacte et qu'on veut pas qu'il puisse être écrasé donc je trouve ça pratique elle a un format quand même assez réduit donc perso je trouve que c'est simple de même de l'installer dans la voiture où que ce soit j'ai trouvé différents endroits où vraiment sa taille était pratique sachant que moi j'ai une clio donc c'est pas une grosse voiture j'ai trouvé pratique aussi alors c'est initialement pour ça que je l'avais acheté qu'elle passe en bagage à main donc si jamais vous êtes amené à prendre l'avion sachez que ça peut passer en bagage à main donc votre enfant peut être assis dessus quand il est fatigué le tirer quand il est motivé et puis vous pouvez conserver cette valise dans 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 l'avion avec vous et donc ça peut être pratique pour mettre toutes les petites affaires que vous avez l'intention de prendre pour bébé sachant qu'en général du coup nous on a déjà un bagage à main qui est souvent surchargé donc on n'a pas forcément envie d'y mettre tout ce qu'on prendrait dans un sac allongé ou tout ce qu'on a envie d'avoir facilement sous la main pour voir je sais pas si vous par exemple si vous donnez des biberons que vous voulez garder du lait à proximité si vous avez des jouets que vous voulez emmener qui sont un petit peu volumineux tout ça donc ça peut être ça peut être pratique d'avoir un bagage à main vraiment de cette taille là qui est proche de la taille maximum de celle qu'on peut emmener donc nous on l'avait pris comme ça pour l'avion et ça avait vraiment été simple et puis voilà j'ai vraiment un coup de coeur pour cette valise c'est pour ça que je voulais vous la montrer et c'est pour ça que on l'a redemandé en cadeau de naissance pour mon deuxième pour Jonas et il en a eu une avec un coloris différent voilà on en est très content aussi j'enchaîne sur la protection par rapport au alors oui cette valise pardon juste elle elle se trouve sur le site voyage et enfants qui est un site sur lequel j'avais pas mal surfé pour mes premières vadrouilles qui restaient des toutes petites vadrouilles avec les enfants parce que je trouvais ça intéressant de lire les témoignages de gens qui avaient l'habitude en fait de faire des voyages avec des enfants donc je vous encourage à aller faire un tour les autres objets là dont je vais vous parler maintenant servent à protéger du soleil le premier j'avais pas prévu initialement de vous en parler mais je vous en parle quand même c'est une crème solaire en fait d'habitude c'est vrai que moi pour moi j'avais toujours acheté des crèmes solaires dans les grandes surfaces à la dernière minute ah tiens j'ai besoin d'une crème solaire puis je prenais un peu n'importe quoi en me disant toujours un jour j'achèterai un truc bio si je trouve quelque chose de bien si je vais dans un magasin bio parce que perso j'achète beaucoup sur internet je vais pas forcément dans les magasins et et du coup cette année par hasard je me suis dit tiens j'ai pensé quoi alors que j'étais pas allée pour ça j'étais dans un magasin bio je me suis dit tiens je vais acheter une crème solaire j'ai pris celle ci complètement au hasard mais en fait j'en suis très contente donc je voulais quand même vous la dire elle s'appelle vous la dire vous en parlez elle s'appelle alpha nova sun elle a un indice de 50 donc pour les enfants elle est waterproof alors elle est marquée waterproof voilà pour l'avoir testé sur une baignade avec mon grand je pense que quand même il faut il faut faire une application plus régulière que les marques que les marques standards vous savez garni et nivea tout ça que j'avais l'habitude d'utiliser j'ai l'impression qu'elle tenait un petit peu mieux celle ci j'ai l'impression qu'elle se disperse un petit peu plus facilement si l'enfant va se baigner donc je dirais que sur une journée entière d'exposition à l'extérieur il faut en mettre trois quatre fois je pense voilà donc à réfléchir c'est pas la seule qui existe dans les magasins vous en avez vous peut-être aussi qui vous plaise n'hésitez pas à me les donner en commentaire mais moi je voulais vous en parler parce que je la trouve facile d'application la texture est assez fluide elle est un peu opaque blanche donc on sait bien où on en a mis et puis l'odeur est assez agréable et elle pénètre enfin elle est opaque blanche au début mais elle finit par pénétrer par pas laisser tellement de traces que ça donc j'aime bien voilà ça c'est un aparté pour protéger du soleil on pense souvent aux casquettes mon grand une casquette classique mais pour mon petit pour l'avoir expérimenté avec mon premier enfant je voulais pas une casquette trop enfin je voulais pas je cherchais à défaut j'aurais donné une casquette normale mais je cherchais autre chose un autre système de chapeaux qui me plaisent et qui permettent que ça tombe un peu moins de sa tête dès qu'il ya un peu de vent dès que la visière de la casquette cogne dans quelque chose et j'ai trouvé celle ci sur un site que j'aime beaucoup qui s'appelle les petits baroudeurs et c'est vraiment le site que je vous recommande quel que soit le matériel que vous cherchez pour vos enfants parce que c'est un site sur lequel ils ont vraiment du matériel de qualité c'est vrai que c'est un peu cher mais ça vaut le coup parce que à la limite je pense parfois il vaut mieux investir dans un produit de qualité plutôt qu'en avoir trois quatre moyens et puis peut-être même est obligé de en racheter en fonction des enfants enfin là sur le site des petits baroudeurs tout le matériel que j'ai acheté pour mon premier va me servir pour mon deuxième parce que ça tient très très bien dans le temps et puis enfin c'est du matériel vraiment il reste comme neuf j'ai pas de mal à continuer à l'utiliser quoi je puis je m'en lasse pas parce que c'est vraiment du bon matériel c'est pas comme le truc un petit peu un petit peu acheté vite fait sans trop réfléchir sur lequel on va se lasser parce que finalement on trouvera plein de défauts là je ne cesse de me dire heureusement que j'ai ce truc et donc pour pour mon deuxième là pour jonas j'ai trouvé cette petite casquette super chouette parce que donc ça c'est un détail mais elle est réversible donc on peut avoir deux motifs donc ça fait deux casquettes en une elle est toute souple je la manipule depuis tout à l'heure vous avez peut-être remarqué elle est toute souple alors en quoi c'est intéressant c'est facile à ranger si vous voulez la mettre dans votre poche la même dans votre sac à main en attendant que qu'il y ait du soleil par exemple parce que parce qu'il aura peut-être pas forcément toujours sur la tête elle est ajustable donc voilà vous avez un petit cordon à l'arrière qui permet si jamais la tête de bébé là en l'occurrence sur sa première année je sers pas mal pour que ça puisse vraiment épouser la forme de son crâne et elle est très légère du coup elle est traité le tissu est traité anti uv donc voilà j'aime bien après j'ai une fois eu un doute là on s'est mis pas mal au soleil dernièrement il ya un jour où j'ai eu un doute j'ai trouvé le crâne de jonas un petit peu rouge alors je me suis dit c'est traité anti uv mais ça suffit peut-être pas donc par précaution je rajoute un peu de crème solaire aux endroits qui n'ont pas trop trop de cheveux c'est vrai qu'il a le crâne assez dégarni pour l'instant donc juste la petite casquette je ne suis pas sûre à 100% que ça suffise mais en tout cas il la supporte très bien et ça je trouve que c'est quand même pas mal parce que c'est parfois parfois quelque chose qu'on a du mal à laisser sur le crâne de nos enfants quand ils chouinent parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir un truc qui les gêne là je trouve que ça ne gêne pas trop parce que c'est léger parce que c'est un tissu doux agréable et parce que ça épouse bien la forme de son crâne il n'y a pas d'histoire de scratch ou je sais pas quoi qui peut gêner à l'arrière voilà et si vous avez une fille avec les cheveux pareil je pense que parfois ça peut être des systèmes qui gênent et là vraiment je l'aime beaucoup celle-ci je voulais vous en parler toujours pour protéger du soleil on cherche en général des lunettes de soleil donc là du coup celle-ci toujours sur le site des petits baroudeurs je les avais acheté pour mon premier quand il était bébé et que j'avais cherché quelle paire de lunettes lui mettre c'est de la marque CB et puis ça se présente comme ça il y a plein de coloris bien sûr et ce que je cherchais avant tout c'était des lunettes solides parce que je m'étais dit avec un enfant ça va tomber ça va être manipulé je voulais pas être toujours sur le qui vivre donc celle-ci vous pouvez y aller c'est vous voyez c'est solide ça revient toujours à sa forme je crois même je vais pas les casser volontairement mais non ça s'inverse pas enfin en tout cas voilà il ya un petit contrefort là je sais pas si vous voyez qui permet d'aller s'appliquer sur le côté du crâne et puis là vous pouvez pas sentir mais c'est matière un peu c'est pas c'est un peu mou vous voyez c'est pas c'est pas complètement rigide c'est pas juste du plastique en fait c'est du plastique bien sûr mais recouvert de quelque chose d'un petit peu mou donc plus facile à supporter et bah du fait voilà du fait de sa souplesse et de son élasticité cette paire de lunettes là a très bien tenu au fur et à mesure du temps je vais la réutiliser pour mon deuxième enfant et puis comme je l'aimais bien je l'ai racheté en modèle plus grand pour Enzo qui a grandi et pour qui est des lunettes bébé ça va plus donc j'ai racheté exactement les mêmes c'est vous dire si je suis contente toujours aussi souple c'est des lunettes que j'aime beaucoup je voulais vous les montrer sachant qu'elles peuvent s'utiliser si elles ont un peu tendance à tomber de la tête avec un petit bandeau qui passe derrière la tête hop qui est ajustable bien sûr et puis qui permet pareil pour les lunettes pour bébé il existe aussi ce petit bandeau il est dans la boîte donc vous pouvez bloquer les lunettes comme ça si vous voulez être sûr qu'elles ne tournent pas de la tête de votre enfant donc je trouve que c'est assez pratique sachant que moi les lunettes je suis pas à partir du moment il y a une casquette la casquette je trouve avec la visière a tendance à cacher un petit peu la luminosité pourtant on a les yeux clairs mais je suis pas une maniaque de casquette et lunettes pour moi quand il y a la casquette c'est déjà pas mal sachant qu'on essaye de toute façon de faire attention de ne pas être toujours en plein soleil et donc du coup les lunettes on les sort que quand vraiment si vraiment il y a une très forte luminosité ou qu'on est à une exposition voilà je sais pas en bord de l'eau par exemple avec la réverbération ou peut-être ça craint pour les yeux mais j'impose pas les lunettes en permanence moi j'ai pu tendance à imposer la casquette je trouve qu'il est plus facile à supporter pour un enfant parce que les lunettes le problème c'est que fonction si jamais on passe ombre soleil ombre solaire il faut toujours s'adapter ou alors les enlever les remèdes les enlever les remèdes je trouve que c'est un tout petit peu pénible oui juste toujours sur le site des petits baroudeurs je voulais vous dire qu'ils font aussi dans le même matériau que la casquette ils font aussi des tours de cou alors pourquoi je vous en parle alors que je vous parle du matériel pour l'été parce que je trouve que même l'été on n'est pas à l'abri qu'il y ait un peu d'air frais à un moment ou en fin de journée ou quoi donc j'aime bien avoir moi des petits tours de cou comme ça sachant que c'est pareil c'est un matériau qui est traité anti-UV donc si vous avez votre enfant qu'à son petit tour de cou et puis il commence à se mettre à faire un peu trop beau voilà vous êtes sorti de chez vous c'était le frais matinale et puis le soleil se lève vous n'avez pas pris la casquette et bien vous pouvez remonter à l'arrière du crâne le tour de cou puisqu'il est très grand vous pouvez remonter sur le crâne ça vous protège un petit peu votre enfant du soleil même chose si jamais il se met à y avoir une petite pluie mais ça lui fait un petit peu comme une cagoule donc voilà je trouve que c'est vraiment très très sympa ces trucs là moi je trouve que c'est un impératif un tour de cou comme ça à avoir dans son placard autre chose que j'ai acheté sur le site des petits barouders et dont je suis contente j'allais vous la sortir mais en fait je pense que ça sera pas très intéressant pour vous je vous encourage à aller voir sur le site si le produit vous intéresse mais c'est ça c'est une couverture donc là ça paraît pas très très grand mais en fait une fois déplié ça fait je sais plus quelle dimension mais enfin ça fait la taille d'un grand plaid en fait sur lequel s'installer quand on veut se poser voilà quelque part là on peut le poser sur le sable on peut le poser sur l'herbe pourquoi je la trouve intéressante cette couverture parce qu'elle est imperméable en dessous il y a un plastique imperméable parce qu'elle est légère parce qu'elle prend pas beaucoup de place et parce que le dessus est revêtu d'une matière qui est assez confortable donc le seul truc que je lui reproche c'est de pouvoir éventuellement s'envoler s'il y a du vent parce que du coup vu qu'elle est très légère c'est vrai qu'elle peut s'envoler s'il y a du vent mais moi j'ai trouvé une astuce assez simple c'est de tout simplement caler des sacs aux quatre coins et puis voilà ça bouge pas voilà pour le matériel des petits baroudeurs parce que j'en ai d'autres pas mal d'autres choses qui viennent de chez eux mais dont je vous reparlerai dans une prochaine vidéo du matériel plutôt pour l'hiver là je voulais juste parler plutôt des vacances d'été et donc pour clôturer cette vidéo sur les vacances d'été je voulais quand même vous dire quand vous allez à la plage avec bébé au début vous pouvez être un petit peu stressé sur le côté justement ou alors complètement détendu et puis sur place vous rendre compte des difficultés mais les difficultés qu'on peut avoir avec bébé c'est vrai qu'elles existent mais elles sont pas non plus imparables alors première chose les tout petits on n'est pas obligé de s'embêter à avoir une couche de bain franchement pour le peu de temps qu'ils vont passer dans l'eau ils peuvent aussi se baigner tout nu c'est pas dramatique une fois qu'ils sont plus grands il existe des couches de bain jetables principalement de la marque Eugiz je trouve que c'est les plus connus que vous trouverez très facilement dans le commerce ou alors il existe aussi des petites couches de bain lavables là pour le coup j'y connais rien j'en ai jamais essayé donc je vous laisse en parler si vous connaissez ça en commentaire pour les plus grands il faut penser à avoir plusieurs maillots de bain parce que ce sera toujours pratique en cas de petit accident pipi en cas de maillot qui n'a pas eu le temps de sécher et que l'enfant ne veut pas remettre un maillot qui soit mouillé ou je sais pas enfin il faut je pense qu'il faut toujours anticiper d'avoir plusieurs changes de la même façon on anticipe pour les vêtements il faut penser à ça pour les maillots de bain on peut également penser à ce type de maillot de bain je voulais vous le montrer quand même pour que vous sachiez que ça existe donc du coup c'est un maillot de bain avec une partie un peu bouée ça permet pas une super flottaison non plus peut-être ajouter à des brassards ça va pas trop mal mais juste comme ça ça suffit pas pour maintenir l'enfant même ils disent que ça marche pour 19-21 kilos même si on est dans ces poids là ou même inférieur à ces poids là ça suffit pas pour avoir une flottaison sans surveillance des parents de toute façon à partir du moment où l'enfant est dans l'eau pour moi il faut qu'il y ait le parent quand même qui soit à côté tant que l'enfant sait pas nager parce que ça reste possible d'avoir un accident quoi que ce soit qui se passe très très rapidement avec les enfants une vague si on est à la mer ou un choc si on est à la piscine enfin voilà là je vous apprends sans doute rien mais en tout cas sachez de toute façon qu'il est impératif que vous protégiez votre enfant du soleil soit par les petits systèmes là dont je vous ai parlé soit avec un parasol soit aussi je voulais pas montrer j'en ai un parce que je voulais pas montrer parce que c'est pas mon coup de coeur mais il existe des t-shirts anti-UV c'est pas mon coup de coeur parce que parce que le problème du t-shirt anti-UV c'est que il faut l'enfiler c'est con mais il faut l'enfiler et c'est pas toujours évident souvent ça colle un peu à la peau et puis une fois qu'il est enfilé et que l'enfant s'est baigné il est mouillé et ça maintient l'enfant au frais donc souvent moi j'essayais de l'enlever pour que l'enfant puisse bien se sécher et de le remettre une fois que l'enfant était sèche et que le t-shirt avait séché enfin je trouvais ça finalement un petit peu galère donc là maintenant qu'Enzo a grandi je ne rachète pas de t-shirt anti-UV par contre je le badigeonne de crème et je cherche les endroits à l'ombre voilà et en faisant ça franchement je trouve que avec un petit peu de réflexion en amont en mettant la crème solaire avant de partir pour éviter que la crème solaire enfin mettre la crème solaire sur la plage avec crème solaire, mélange crème solaire et sable c'est pas très agréable donc voilà l'idéal c'est de bien se préparer avant de partir et après une fois sur place franchement ça peut être plutôt simple finalement à partir du moment où on est plutôt détendu sur le fait que son enfant aille à droite, aille à gauche il faut réfléchir à la plage qu'on va aborder bien sûr pour l'accès si jamais on a l'intention d'y aller avec une poussette il faut penser les escaliers, les rochers, tout ça mais bon y aller avec un bébé au bras c'est tout à fait faisable aussi il faut penser à l'accès à l'eau l'idéal étant d'avoir un accès si jamais c'est une plage l'idéal étant d'avoir un accès assez progressif avec possibilité pour l'enfant de barboter dans des petites mardos ou au bord de l'eau sans que ce soit trop violent avec des descentes brutales ou des graviers ou des galets enfin voilà peut-être pour les premières baignades essayez de choisir des environnements privilégiés et si vos premières baignades vous les faites en piscine ça sera mon dernier conseil pensez à une piscine familiale n'allez pas dans une piscine direct grand bassin ça sera beaucoup plus compliqué à gérer pour vous peut-être que ça peut être très sympa pour bébés mais la température de l'eau souvent il est quand même plus fraîche donc pensez plutôt à une piscine familiale avec une pataugeoire si c'est possible, s'il y a ça près de chez vous ça sera quand même vachement plus sympa même si ce sont des piscines bien sûr où du coup il y a plus de monde, plus de bébés, tout ça mais pourquoi il y a plus de monde ? parce que c'est mieux donc essayez peut-être de privilégier si c'est possible par rapport à votre enfant ses horaires de repas, de sieste, tout ça d'essayer de privilégier des créneaux horaires où il y a moins de monde mais souvent on se retrouve dans les créneaux horaires où il y a beaucoup de monde et c'est pas grave, ça se fait quand même sachez aussi, vous aviez peut-être pas remarqué avant d'avoir des enfants mais sachez aussi que dans les piscines municipales familiales, il y a souvent des cabines de famille et que dans les cabines de famille parfois il y a des tables allongées donc ça peut être assez pratique et c'est vrai qu'on se bat parfois pour les avoir mais ça existe et ça peut être plus facile que de se mettre par terre pour changer bébé même si ça se fait aussi voilà donc je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur la baignade le soleil, les vacances j'en reparlerai peut-être du coup pour l'hiver prochain pour parler des vacances d'hiver et du matériel qu'il faut à ce moment là qui est tout à fait différent mais en attendant j'espère vous avoir donné quelques pistes et puis toujours pareil si vous avez vous des pistes à ajouter n'hésitez pas à le faire en commentaire ce sera avec plaisir que je vous verrai compléter avec vos astuces ou votre matériel cette vidéo qui est forcément tout à fait incomplète puisqu'elle concerne que mes affaires à moi voilà, je vous dis à très vite je vous dis à très vite